salut à tous et bienvenue sur vision high tech la chaîne donc sur les nouvelles technologies pour les personnes en situation d'handicap visuel aujourd'hui on va voir sur le polaris 20 une connexion bluetooth et on va voir comment appairer jumelé un bloc note braille sur les plateformes telles que ios ou android les personnes en situation d'handicap visuel en fait éviter d'aller toucher sur les écrans et gérer vos appareils smartphones comme tablette avec une barrette braille avec un bloc note avec une plage braille malheureusement on a des personnes en situation d'handicap visuel et en plus atteintes de surdité les nouvelles technologies elles sont là elles existent comment jumelé une plage braille jumelé un bloc note en bluetooth sur une des deux plateformes vous servir aisément de vos appareils en tactile voilà donc dans un premier temps on a un appareil braille qui parle pourquoi il parle c'est un bloc note muni d'une synthèse vocale ce qui pourra là aussi permettre aux débutants qui apprennent le braille avoir une certitude sur ce qu'ils lisent ou sur ce qu'ils écrivent le braille pour les personnes aveugles est un moyen de communication qui est énorme et en plus grâce à tout cette nouvelle technologie on peut se servir aujourd'hui d'écran tactile bien que beaucoup de gens pensent que une personne non voyante ne peut pas servir d'écran tactile eh bien oui on a toutes ces nouvelles technologies qui peuvent aujourd'hui aider à se servir des écrans tactiles le polaris donc comme je vous disais à plusieurs fonctionnalités j'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos à ce sujet n'hésitez pas à aller sur ma chaîne voir toutes les vidéos sur le polarisme aujourd'hui le but de la vidéo va être de communiquer communiquer avec les smartphones donc on va aller dans utilitaires de notre polaris ici soit par le biais de la barre d'espace on est on a la touche contrôle et alt à droite et à gauche de la barre d'espace des petits boutons de chaque côté de la barrette d'espace qui permet d'évoluer sur les menus donc c'est à vous faites votre choix éditeur de texte email e média m organisation o outils web b complément x utilitaire utilitaire c'est ce qu'il nous faut on rentre calculatrice scientifique c'est utilitaire on veut que notre afficheur braille communique avec d'autres produits donc on va demander à l'afficheur braille de se connecter en blue tout voilà donc c'est ici que ça devient intéressant afficheur braille pour lecteurs d'écran lecteurs d'écran c'est voice over c'est joe c'est supernova c'est nvda c'est tous les lecteurs d'écran existants qui peuvent servir à une personne aveugle une personne malvoyante qui va se servir d'un pc sous windows d'un mac tout autre système du moment où il est équipé d'un lecteur d'écran donc aujourd'hui toutes les plateformes le sont android ios mac os windows avec son propre lecteur d'écran qui s'appelle narrateur etc etc donc n'hésitez pas à demander en commentaire si vous avez des questions je fais toujours un plaisir de répondre à tous les commentaires alors ici on va valider sur afficheur lecteurs d'écran alors on a deux choix soit on affiche en blue tout ou en usb nous ce que l'on désire c'est transférer nos appareils smartphone comme tablette en blue tout je vais donc valider et ici l'appareil va se mettre en mode terminale voilà donc l'appareil lui maintenant est prêt à recevoir un autre appareil en blue tout donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui on va communiquer avec ios android donc pour ceux ci on va aller donc dans un premier temps sur ios avec l'iphone on va se diriger donc dans réglage général accessibilité voice over braille voilà donc tout de suite on y va rapidement général en rente accessibilité on rentre une fois entré dans voice over on cherche le bouton braille on rentre à l'intérieur de braille c'est ici que ça va devenir intéressant afficher le clavier à l'écran ce qui veut dire qu'on peut avoir les possibilités d'avoir le clavier azerty ainsi que le clavier braille tout dépend par exemple vous êtes une personne qui veut communiquer avec une personne malentendante et une personne défiante visuelle vous allez pouvoir donc afficher le clavier azerty lui écrire quelque chose par exemple dans note ou dans word et cette personne pourra lire ce que vous lui faites passer comme message ça c'est super important puisque aujourd'hui cette communication permet à beaucoup de personnes puisque j'ai adapté les gens de telle sorte pour que les personnes mal attendantes et malvoyantes puissent communiquer quand même c'est vraiment énorme et ça c'est vraiment un très grand pas dans les nouvelles technologies on continue et on va aller voir quel afficheur braille est présent actuellement choisir une plage braille normalement apparaît en cours braille edge 375 non jumelé bouton braille edge 375 c'est notre braille sense polaris 20 il s'appelle comme ça je ne sais pas pourquoi ils ont déterminé le nom de braille edge donc on va le valider on va entendre une petite musique braille edge 375 jumelage braille edge 375 connexion en cours bouton sélectionner braille edge 375 connecter bouton et nous voici donc connecter ici maintenant tout ce qui sera gérable sur notre iphone qui normalement en tactile est gérable par notre clavier braille exemple espace h simulation de la touche homme h pour homme espace e avance dans les pages espace e dans l'eau on recule dans les pages espace k qui va être la touche qui va vous intéresser lorsque vous êtes jumelé à une plage braille car tout cette manipulation est exactement la même façon de faire avec n'importe quel bloc note ou plage braille du moment où votre bloc note ou votre plage braille est équipé de bluetooth donc une fois que vous êtes jumelé vous désirez découvrir l'intégralité des raccourcis clavier existants alors vous faites espace k démarrage de l'aide pour arrêter l'aide toucher deux fois avec quatre doigts effectuer un défilement de précision avec deux doigts ou appuyer sur la touche escape et maintenant grâce à cet espace k vous allez pouvoir faire point point 2 point 3 bar d'espace aller au premier élément des raccourcis clavier sur votre plage braille point 4 point 5 point 6 bar d'espace aller au dernier élément f4 faire défiler les modes de saisie braille disponible et là vous allez découvrir tous les raccourcis disponibles via le voice over par rapport à votre plage braille via la communication en bluetooth sur votre iphone ceci avec n'importe quel iphone puisque du moment où vous avez activé votre voice over tout fonctionnera comme sur des roulettes voilà donc comment gérer comment appairer votre plage braille ici le polaris 20 sur l'iphone admettons je veux maintenant jumelé ma barrette braille sur plusieurs appareils je vais éteindre l'iphone j'éteins mon iphone je reviens sur gestionnaire j'appuie sur f1 f4 ici j'active en fait tout ce qui est actuellement en action je vais tout fermer avec la touche tabulation f3 je valide voilà donc maintenant que j'ai fermé je reviens sur afficheur braille je rentre dans l'afficheur d'écran et je me mets sur bluetooth alors la connexion sous android est un peu différente une fois que vous avez votre android vous allez sur le play store vous allez télécharger deux logiciels importants normalement un que vous avez déjà qui s'appelle tallback et le deuxième qui s'appelle braille bac une fois télécharger installé vous activez surtout pensez bien à activer les deux logiciels dans paramètres accessibilité activer braille bac et tallback une fois activé on va pas aller dans braille bac on va pas aller dans tallback mais on va aller dans les paramètres du téléphone on va donc aller dans paramètres une fois que l'on a ouvert nos paramètres on va aller sur connexion une fois dans collection on va aller sur bluetooth on ouvre vous avez tous vos appareils bluetooth qui ont déjà été connectés et tout en bas on va donc sur appareils disponibles et normalement devrait apparaître le braille edge 70 62 braille edge 375 il est ici double appui pour activer on va l'écouter on fait double appui 375 appareils en cours 62 ac 18 60 et cette belle musique nous dit que on est enfin connecté sur notre braille edge et tel le espace h que l'on a rencontré sous ios fonctionne pareillement sous android ici contrairement au espace cas on va faire espace l on va rentrer dans l'aide du clavier braille bac et avoir toutes les possibilités des raccourcis clavier sur braille bac voilà donc comment appairé comment jumeler votre plage braille votre bloc note braille sous ios comme sous android avec ici le polaris 20 on a des possibilités vraiment sympathique de navigation voilà donc sur ces nouvelles technologies tout ce que l'on peut déjà faire sur ios comme sous android on a vraiment pas mal de possibilités surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez surtout pas à la partager à vous abonner à la chaîne à la liker c'est important pour l'évolution de la chaîne vision high tech moi je vous dis donc passer de bonnes fêtes de fin d'année à très bientôt pour une prochaine salut à tous